Musique Et bien salut à tous ces petits loups, j'espère vraiment que vous pétez la forme Mais écoutez les petits loups, on se retrouve sur la mise à jour 7.30 de Fortnite Comme chaque semaine, on vous montre un petit peu les nouveautés du mode créatif Et cette fois-ci, il y a encore plein de nouveautés Du coup, on va pouvoir se faire un tas et un tas de jeux pour le plaisir de tout le monde N'oubliez pas comme d'habitude de hacher le petit pouce bleu qui fait plaisir Et n'oubliez pas aussi le code M.Virtuose dans la boutique de Battle Royale Et de sauver le monde, je compte sur vous les petits loups On est presque 7000 soutiens, ça fait vraiment plaisir Je suis donc avec Merguez et Stormy Salut, salut Ok Alors, on va commencer avec les nouveautés Donc il y a plein de nouveaux préfabriqués Donc les préfabriqués de Frosty Flight Donc avec l'aéroport enneigé, etc Et nous avons aussi la galerie des défis Cette galerie des défis est plutôt intéressante Voilà, je vous montre Hop Voilà, regardez comment c'est trop joli Ouah 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 On a les pièces du J-Mod là Voilà, c'est ça Par exemple, tu prends la pièce Tu la mets là Après, je sais pas comment ça se passe Comment on la prend, etc Mais là, t'as des puzzles Et du coup, en fait, tu vois Les puzzles, ça peut être intéressant Pour des escape games Genre, par exemple La pièce du puzzle Il faut absolument que tu la trouves Pour pouvoir passer à la suite Après, le rouleau de PQ Le rouleau de PQ Je sais pas trop à quoi il sert Mais Le rouleau de PQ Il peut remonter dessus sur les escape games Je sais pas vraiment à quoi il sert Le rouleau de PQ Mais voilà Mais en tout cas Ça, comme je l'ai dit Les puzzles pour les escape games Et les pièces pour les parcours Deathrun et compagnie C'est vraiment intéressant Après, si vous trouvez une utilité au PQ Bah, dites-le moi Moi, personnellement Pour pas vous mentir J'en trouve pas Ensuite, comme je l'ai dit Il y a tous les nouveaux préfabriqués De De Bah, de Frosty Flight Voilà Ils sont tous là, les préfabriqués Enfin, c'est C'est assez joli Du coup, vous pouvez faire de nouveaux De nouveaux styles de ville, etc Avec du rouge Vous pouvez recréer l'aéroport Vous avez normalement Si je dis pas de bêtises La tour de contrôle Peut-être qu'elle serait un peu plus bas Non Elle n'y est pas Ok Au niveau des Des autres préfabriqués Dans l'ensemble Il n'y a pas vraiment Beaucoup de nouveautés Tout ce qu'on connait Bah, ça y est toujours J'ai vu qu'il y avait Ça Qui avait été rajouté Regardez, vous allez kiffer ça Regardez, vous êtes prêts ? Vas-y, vas-y 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 Une petite map de Battle Royale Wow, une scar légendaire Donc là, il y a ça Qui a été rajouté Et ensuite Nous avons Alors là Je pense que Moi qui adore la lumière Et Starmis Qui adore la lumière On va se faire Un énorme kiff là-dessus Vas-y Alors attention Je vous montre ça Il y a ça Voilà Alors attends Il y a ça Ça c'est pour moi Et Starmis Ta 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 De la lumière partout Oh Des flammes Des flammes rouges Il y a de la lumière de partout De toutes les couleurs Mais oui Non mais c'est C'est franchement super beau Les flammes et tout Trop beau C'est magnifique Là ils ont fait du bon taf Ouais c'est ça Exactement Ensuite Il y a ça Hop là Les touches De musique Vas-y On fait de la musique On va se créer une nouvelle intro On fait de la musique Voilà Donc il y a ces touches là Qui ont été rajoutées Ensuite Il y a Ces touches là Celles qu'on connait en Battle Royale Voilà Les touches de piano Maintenant du coup On peut faire de la musique C'est un petit peu en rapport Avec l'événement On marche pas à l'eau Etc je pense Qui va y avoir Prochainement sur Sur Fortnite Mais du coup Il y a ça qui a été rajouté En tout cas C'est un gros gros kiff Surtout au niveau des lumières On adore les lumières C'est une dinguerie Et ça fait vraiment plaisir Au niveau des préfabriqués De la ferme Ils ont rajouté ça Le moulin Qui n'était pas disponible Donc tous les autres Il y était déjà Il y a juste le moulin Qui a été rajouté Voilà Donc ça donne un petit Un petit style Ça donne une petite touche Et ensuite Au niveau du reste Bah du coup Comme c'était prévu Vous avez les préfabriqués Différents de Attendez Il faut que je me débarrasse De ça Hop Il y a trop de trucs Et du coup Bah ils ont rajouté Les préfabriqués De De ça Donc de Frosty Flight Voilà Par exemple Ensuite Ils ont rajouté ça C'est encore les préfabriqués C'est Winning Wood Je crois Non Non ça Ah ouais c'est un mélange Mais non ça c'est Winning Wood Ouais ouais c'est un petit mélange Ouais Et ensuite il y a Ça qui a été rajouté Voilà avec les panneaux Etc Ah ouais Et t'as pas peau et tout Ça c'est stylé par contre Ça c'est vachement stylé Les petits trucs comme ça Et sinon après Les autres préfabriqués Il n'y a pas d'autres nouveautés Mais en soit je pense Qu'on est gâté C'est déjà pas mal Ouais ouais On est vraiment gâté Pas mal de nouvelles structures Pas mal de nouvelles structures Déjà La possibilité d'avoir des coffres aléatoires Ça va changer complètement certaines choses Surtout pour des jeux aléatoires Ça va vraiment faire plaisir Par exemple le jeu Enfin on va peut-être inventer de nouveaux jeux Grâce à ça Et bah c'est plutôt cool Après il y a les pianos Et les touches de musique Qui sont vraiment sympas Je sens qu'il y en a qui vont nous faire Des petites musiques avec ça Ils vont faire des parcours Qui vont nous rendre fous Avec de la musique et tout Attends est-ce que tu peux déplacer Ah ouais tu peux déplacer Touche par touche quoi Ouais ouais Oh la la Regarde C'est sûr 100% On va avoir un parcours Où on va devoir sauter sur de la musique Ça peut être sympa Ouais ça peut être sympa Ça peut être vraiment drôle Ensuite au niveau des appareils Nous avons Trois nouveaux appareils Nous avons L'inventaire de départ Nous avons la barrière Et nous avons le modulateur de vitesse Alors très concrètement De quoi il s'agit On va les poser tous les trois ici Hop Alors pour le modulateur de vitesse Vous pouvez le personnaliser Et vous pouvez augmenter la vitesse Et vous pouvez augmenter la vitesse Donc par exemple super rapide Pendant une durée de 60 secondes Donc à partir du moment où on passe dessus On va courir très très vite Pendant 60 secondes Voilà Waouh C'est vraiment oufissime Donc là pendant 60 secondes Vous courez vite Et vous pouvez personnaliser Ou à la limite Vous pouvez mettre De courir très très lentement Et du coup à ce moment là Le truc devient très rouge Et vous avez l'impression D'avoir un PC de merde Ou une console de merde Parce que vous avancez pas Voilà Bonjour je suis un bambi Donc ça c'est la première dalle Ensuite vous avez L'inventaire de départ Celui là va être utile Pour que Vous puissiez donner Un certain Nombre d'objets Quand les joueurs spoon Ça remplace un petit peu Les dalles d'objets Sauf que là Dès que vous allez apparaître Vous allez avoir Directement Tout cet inventaire là Donc je sais pas concrètement Comment ça marche Faudrait que je regarde un petit peu Et du coup par exemple Pour l'équipe 1 Vous pouvez donner ce stuff là Et pour l'équipe 2 Vous pouvez donner Un autre stuff Voilà Vous pouvez donner Apparemment Plusieurs stuff A des équipes différentes Ce qui va être intéressant Pour certains jeux Attendez Je cours très lentement Ça me perturbe Je vais repasser Sur la dalle Pour recourir normalement Mais elle est grise là Oui bah c'est normal Parce que c'est le mode normal Et ensuite Nous avons La barrière La barrière Qui à mon avis Ne soit pas active maintenant Donc Barrière visible dans le jeu Largeur Hauteur En fait la barrière C'est un peu comme La zone d'élimination Sauf que Celle-ci va vraiment Vous empêcher de passer Au lieu de vous tuer Donc ça peut être utile Pour certains jeux Par exemple Où On n'est pas censé mourir Mais on n'est pas censé Non plus passer par là Donc pour éviter de mourir Et de tout recommencer On place la barrière Et du coup au moins Vous ne passez pas Vous êtes sûr de pas passer Regardez on va faire un petit test Hop là attendez Je vais faire mon île Je vais faire lancer le jeu Et là normalement Sur la zone de la barrière On n'aura pas la possibilité De passer Donc là On va faire ça Hop Et là tout autour du cube Théoriquement On n'est pas censé pouvoir passer Voilà On peut pas Irrevisible On peut pas passer Alors que La zone d'élimination A partir du moment Où on l'aurait touché Elle nous aurait tué instantanément Donc là c'est vraiment Une barrière qui va vous empêcher De passer Je trouve ça Oh les pieds Si on les récupère Ça c'est bien What ? Oh c'est trop stylé Et du coup Ah pareil pour les puzzles Et tout Et le PQ du coup Le PQ Le PQ Trouver le PQ Ah ouais ça c'est bien Pour les jeux Je sais pas Des cachetages et tout Ouais c'est ça Ouais c'est ça Ça peut vraiment être sympa Ok Donc retourner à l'île Là vous pouvez choisir Ah du coup Il y avait des nouvelles options Qui vous permettaient De relancer le jeu Ou de retourner à l'île Pour éviter de la restaurer A chaque fois Donc là du coup On a fait retourner à l'île Et on va regarder la suite Parce que ce n'est pas fini Ok donc le petit bug Donc là on vous a présenté Les trois nouveaux pièges Donc avec le module De rapidité On a la barrière On a les petites pièces Qui sont vraiment sympathiques Et voilà à ce niveau là Au niveau des armes Il n'y a rien qui a été rajouté Il n'y a rien qui a été retiré Si je ne dis pas de bêtises Normalement tout a été Laissé en place Objet à usage unique Ce qui a été rajouté Bon c'est la grenade gelante Voilà la petite grenade gelante Qui a été rajoutée Voilà on va la lancer sur star Mais voilà à quoi elle ressemble Ah oui Donc en gros C'est comme une grenade répulsive Enfin personnellement Je la prends comme une grenade répulsive Et qui va en fait Tout simplement Vous mettre des glaçons aux pattes Pour pouvoir vous déplacer Plus rapidement Donc voilà franchement Elle est vraiment cool Elle est vraiment sympa Qu'on peut se jeter nous même Ouais voilà En gros imaginons T'es loin de la zone T'as la petite grenade Voilà pour prendre un petit peu de vitesse Et essayer d'esquiver la zone Bah au moins tu te mets Les glaçons aux pattes Et t'es tranquille Tu vois Au moins tu peux te faire ça Vraiment Vraiment sympathique Cette petite grenade A tester sur les ennemis Même si je suis pas très convaincu De son utilité C'est en fin de zone Tu le jettes Et tu le tues dans la zone Oui c'est vrai que ça pourrait être Un top 1 assez original ça C'est vraiment pas spontané Et du coup elle existe en grise Et elle ne fait pas de dégâts Voilà je pense qu'on a plus ou moins Fait le tour au niveau Des préfabriqués Et tout ce qu'il y a Et ensuite il y a La baisse de nouveauté Je l'ai dit aussi la semaine dernière Mais là encore une nouvelle fois Ils ont fait une nouveauté Qui est vraiment intéressant C'est au niveau des permissions Ils ont enfin fait quelque chose De correct et de concret Parce que maintenant Vous avez la possibilité Soit permission de l'île Vous mettez tout le monde Ou soit vous mettez seulement moi Mais à partir du moment Où vous mettez seulement moi Vous allez avoir les permissions De tous les joueurs Qui seront dans la partie Donc par exemple si Vous avez 3 potes Et un inconnu qui rejoint Vous mettez à vos 3 potes Qui peuvent modifier Et à l'inconnu Vous pouvez lui mettre Qu'il peut seulement jouer A partir du moment Où il peut jouer Il ne pourra absolument rien faire Il pourra juste se balader Sur la carte Il ne pourra pas voler Il ne pourra pas construire Starmis confirme moi Que tu ne peux pas construire Non non je peux pas construire Voilà Donc Starmis ne peut pas construire Donc les permissions Donc les permissions sont bien effectives Et pareil pour Merguez Ils ne peuvent pas voler En revanche si je reviens Dans les permissions Que je mets Hop Et que je mets Starmis et Merguez Peuvent modifier A partir de ce moment là Ils peuvent construire Et ils peuvent voler Et faire un petit peu Ce qu'ils veulent Dans leur île Voilà Merguez et Starmis Ils sont en train de me le prouver En construisant Donc voilà C'est tout pour cette mise à jour Honnêtement Cette nouveauté Va vraiment changer Beaucoup beaucoup de choses Parce qu'il y a des personnes Qui étaient Qui venaient Quand on faisait des jeux Et tout C'était relativement chiant Là on va pouvoir Leur mettre des permissions Et ça va vraiment Être cool En tout cas merci à tous D'avoir regardé cette vidéo Oubliez pas comme d'habitude De lâcher le petit pouce bleu Qui fait plaisir Et nous on va vous laisser Avec une petite note de piano Qui va faire vraiment plaisir Alors attention Hop là Attends 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 J'arrive Hop Petite note de piano Voilà Bref les amis C'était bien Et moi je vous dis A la prochaine Et bye tout le monde A bientôt Salut salut